Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 13 mars 2023 Alors, j'ai utilisé comme le normand pour toute cette semaine ce petit le normand-ci que vous retrouverez facilement sur Amazon je ne vous mets pas le lien parce qu'il est facile à trouver Voilà, c'est parti ! Alors, non, pas tout de suite mademoiselle le normand, j'allais dire monsieur pas tout de suite quoi que celui-ci, je trouve qu'il a une énergie, même si c'est un jeu de mademoiselle le normand mais je trouve qu'il a une énergie assez masculine les dessins ne sont pas forcément masculins mais c'est qu'il dégage, je trouve que, vous verrez bien Alors, aujourd'hui, nous allons avoir le pouvoir et la communauté Ah ! Il y a une forme de tout seul je vais plus vite mais ensemble on va plus loin Vous voyez, ça me fait penser à ça Aujourd'hui, il y a un truc un peu... Par exemple, ça peut être demander de l'aide à un voisin, à quelqu'un de notre famille On peut solliciter l'aide de quelqu'un pour faire quelque chose Pas qu'il le fasse à notre place mais qu'il vienne nous aider à faire quelque chose Vous voyez, il y a cette idée de je suis capable de faire les choses et peut-être que justement, voilà la protection, peut-être que si je demande l'aide la protection le conseil de quelqu'un et bien j'irai plus loin que si je fais ça seul Je pense que c'est quelque chose peut-être en lien enfin c'est quelque chose qui va impacter notre physique c'est peut-être en lien avec la santé mais peut-être aussi en lien avec le travail quelque chose qui va impacter ce qu'on fait au quotidien ce qu'on fait concrètement en fait Donc c'est plutôt une journée, je dirais, positive La résultante, nous allons avoir la sourcière c'est-à-dire écouter notre instinct Vous voyez, si on... Par exemple, si vous avez... Je sais pas moi... On va prendre un exemple concret Ma fille est en pleine révision Je lui conseillerais peut-être de demander à ses amis de lui envoyer peut-être les fiches de révision qu'ils ont faites pour voir si elle a pas oublié quelque chose et d'échanger avec eux autour de ça Vous voyez, il y a un échange concret puisque je fais le... Je prends le pli de sortir ma fiche de révision pour la montrer à l'autre pour qu'il me montre la sienne et qu'on travaille ensemble dessus à faire quelque chose peut-être de cohérent pour que si j'ai... Parce qu'à un cerveau, c'est toujours moins bien qu'à deux Vous voyez, donc voilà Il y a ce côté un peu là et un peu comme ça et ce côté confiance en soi ce côté je m'écoute avec la sorcière ce côté je sors des sentiers battus Vous voyez, souvent quand on... Je reprends mon exemple Quand on est en révision on est plutôt penché sur son truc seul avec son cahier alors qu'en fait si on le fait sérieusement bien sûr on est toujours tout seul avec son cahier mais si on le fait sérieusement dans l'échange dans le partage, dans la bienveillance on peut trouver justement le moyen de retenir des choses plus facilement quand on en discute avec l'autre Vous voyez, il y a un petit côté comme ça ou alors aller chercher l'information se servir peut-être des outils je dirais publics comme internet pour aller chercher l'information qui nous manque pour aller chercher le truc et on le fait concrètement en fait Là c'est pas quelque chose d'abstrait c'est quelque chose de plutôt très concret on va chercher l'information et on va comprendre concrètement et on va... Voilà, suivez votre instinct par rapport à ça On va aller regarder Après j'ai pris un exemple comme ça mais vous pouvez l'adapter à... à votre vie Il y en a un peu beaucoup Là c'est pareil Il y en a un peu beaucoup qui se sont retournés Après le problème c'est qu'il est gros Donc si ça ne veut pas nous irons piocher On va aller piocher Ah bah j'allais dire on va aller piocher puis c'est sorti Amitié Voilà Donc sollicitez peut-être l'aide de quelqu'un en qui vous avez confiance Il y a l'idée de solidarité Il y a l'idée de... Ouais, de sororité de fraternité comme vous voulez On prend le normand On y va On a le chien qui est tombé On a le soleil qui est tombé On a la clé qui est tombée Ça rejoint un peu ce que j'ai dit Le chien c'est le symbole de l'ami de l'amant de l'ex de la personne qui est dans notre vie ou qui a traversé nos vies C'est le symbole de l'habitude en fait C'est le symbole de celui qui a choisi de rester Vous voyez Le chien souvent et là il est bien illustré C'est qu'il y a la barrière Il y a le portail qui est ouvert et le chien choisit de rester En fait Il aurait très bien pu partir en se carapatant et il n'a pas choisi de faire ça Il a choisi de s'asseoir et d'attendre Voilà Donc il y a ce côté fidélité loyauté Il y a ce côté Il est plus ou moins encore dans nos vies et plutôt bienveillant En fait Avec le soleil C'est la matérialité des choses On a ce côté matériel avec la sexualité Voilà Ce côté matériel des choses Ce côté concret En fait Et puis avec la clé Moi ça me rappelle la sorcière et le pouvoir C'est à dire qu'il y a quelque chose Une solution qui peut être retrouvée Il y a Voilà On peut Ça peut ouvrir des portes Donc cette amie peut Ou cette personne en tout cas peut ouvrir des portes concrètes On coupe Nous avons Le nuage Et l'encre Voilà Donc il y a des choses qui sont en train de s'ancrer Mais avec le nuage Quand même Ça apporte le côté Incertitude de cet ancrage C'est normal En même temps On sort d'une semaine un peu compliquée On ne va pas se mentir Mentalement Je veux dire Elle n'était pas compliquée concrètement Mais elle était compliquée mentalement Avec de la fatigue En fait Mentale Voilà C'était un peu chiant Et donc C'est le nuage de traîne C'est logique Mais bon J'espère que vous aurez passé Un bon week-end Nous avons La cigogne La croix Au centre du tirage La verge L'hélice Et l'arbre Bon Alors La verge Au centre du tirage Je vous avoue que Quand je l'ai vue Je n'étais pas Je n'étais pas sereine Sereine Et puis On a l'hélice Et du coup Ça me dit autre chose Donc ici Ça me parle D'un changement Avec la cigogne Ça me parle D'un changement D'une évolution De quelque chose Qui est en train de naître Et du coup Comme elle est en train de naître Cette chose Ça signifie une fin Voilà Mais qui a déjà accouché C'est que Ce qui est en train de naître Peut-être un petit peu Douloureux Voilà Peut-être un petit peu Alors là On parle pas de douleur J'ai de la peine Non Là on parle de douleur Je suis véné On parle de douleur Je suis un petit peu énervée Je suis un petit peu Peut-être à fleur de peau Je peux dire les choses Avec l'hélice Je peux dire les choses D'une manière très tranchante Je peux ne pas prendre de gants Suite à la fatigue De la semaine dernière Je peux avoir envie De changer certaines choses Dans ma vie Et en ce lundi Se dire non La semaine dernière C'est resté dans ma tête Je me suis trituré les méninges Hors de question Que cette semaine Ce soit comme ça Et du coup On peut être un peu sec Dans nos réponses Cette semaine Pour ne pas réitérer La semaine dernière En tout cas Pour aujourd'hui C'est pas quelque chose Qui Dans cette première ligne C'est pas quelque chose Qui va nous être négatif Parce qu'on voit Que ça assainit les choses Je pense qu'il est temps Peut-être De s'ancrer Sur ses bases Comme on a vu Dans la coupe Avec le nuage Et l'encre C'est à dire qu'on sait Que c'est pas encore Stable Enfin c'est pas la tour On va pas se mentir C'est pas la tour Mais c'est l'arbre Ça devient sang En fait C'est parce qu'on aura essayé D'ancrer les choses Et de dissiper Les petits arrangements Avec la réalité Les petites incertitudes Les petits Voilà Et qu'on aura décidé De changer De mettre fin Finalement A un truc Qui nous pesait Qu'on atteinte Vous voyez Le On va dire Le plein pouvoir En fait En fait On prend notre place Dans nos cercles Voilà Et on n'accepte plus Quel que soit ce cercle Qu'il soit familial Qu'il soit professionnel Qu'il soit amical Qu'il soit scolaire Qu'il soit Peu importe En fait Mais on n'accepte plus De ne pas être considéré A notre juste valeur Et de ne pas Prendre la place Que l'on pense Nous revenir Voilà Tout simplement Alors On va recouvrir La cigogne Par l'encre La tour La croix Pardon Par la lune La verge Par le bateau L'hélice Par la faux Et l'arbre Par le chien Voilà Voilà Alors Ecoutez Cette deuxième ligne Elle est plutôt Moi je dis positive Vraiment Elle nous dit Que les choses Ça va être très rapide Ça nous parle de rapidité Ça nous dit Qu'on va s'ancrer rapidement Et que C'est pas parce qu'on va s'ancrer rapidement Et que peut-être Cet ancrage On voit qu'il n'y a pas de stabilité Avec la lune Et le bateau Qui suit l'encre On voit qu'il n'y a pas Une stabilité de fou Mais C'est peut-être aussi parce que On a besoin de se laisser Une marge de manœuvre Pour évoluer On voit qu'il y a des décisions Qui seront prises En fait Des décisions qui seront prises Pour soi En rapport avec Beaucoup de bienveillance Et en loyauté Avec l'idée Que l'on avait A la base Parce que quand on regarde Les colonnes On voit un changement Qui est en train de se matérialiser On voit la naissance De quelque chose Qui est en train de Prendre forme En fait La naissance d'une idée D'un besoin D'un sentiment On voit qu'il y a quelque chose Qui est en train de prendre forme Qui est en train de prendre corps Je pense que c'est encore Abstrait Parce que la croix On va dire Bon ok C'est la fin C'est la lourdeur Etc Mais c'est aussi la foi D'accord Et avec la lune Moi j'ai l'impression ici De foi J'ai l'impression de C'est encore lointain Mais en même temps On le voit Et en même temps On se dit Ouais ça a l'air pas mal C'est vrai que Et en fait On a besoin Et envie d'y croire Et je pense que c'est ça Qui va être moteur Alors bien sûr Avec la verge Au dessus du bateau C'est Un moteur Qui peut faire peur C'est un moteur Qui peut Voilà On peut se poser Pas mal de questions En se disant Est-ce que je fais bien Est-ce que Est-ce que Est-ce que Et en même temps Ça ne nous empêchera pas d'avancer En même temps Ça ne nous empêchera pas d'avancer Et je pense que Là On est sur une récolte On est sur Je prends mon pouvoir en main Je prends mes responsabilités Je sais de ce qui est De ma responsabilité Et donc j'y vais Malgré la peur Malgré tout En fait J'y vais Je tranche Je prends une décision Et ce sera la bonne Parce qu'on a l'arbre Et le chien Et on sent que C'est De toute manière C'est vers ça Que vous tendez Donc de toute manière Si vous tendez vers ça Et si Ce qui vous retient C'était juste la peur Il faut juste Attendre le moment Où le besoin Sera plus important Que la peur Voilà Et je pense Qu'on y est On n'est pas loin Alors Non il y en a trop Hop Nous avons Tu peux Tu peux te faire confiance Et faire ce que Tu as tant envie De faire Et confiance En l'autre En la situation En l'univers Et j'ai même Envie de rajouter En toi Car ce sera La clé De ton succès Voilà Écoutez J'espère que ce tirage Aura pu vous aider Faites vous confiance Aujourd'hui Quoi que vous ayez Envie de faire Aujourd'hui Et bien Motivez vous Pour le faire Ok Ce sera jamais parfait De toute manière Si vous attendez Le bon moment Le bon moment Ne viendra jamais En fait Parce que le bon moment C'est quand on le fait Voilà C'est à dire que le bon moment C'est comme je vous ai dit Quand la balance Commence à pencher Vers j'ai vraiment besoin De faire ce choix J'ai vraiment besoin De cette transition J'ai vraiment besoin De Voilà Pour vous donner un exemple Un peu concret Bon je sais que ma fille N'écoute pas mes tirages Mais elle a toujours voulu Faire médecine Et je crois qu'elle est en train De virer vers le droit Voilà C'est en dernière ligne droite En fait Et Je pense que Je vais pas l'influencer Et Et Vous c'est pareil Si vous avez toujours Penché Pour quelque chose Et que d'un seul coup Au moment du choix final Finalement Vous penchez vers autre chose Faites vous confiance Faites vous Confiance Voilà La seule chose que je vais lui dire Si elle me demande mon avis C'est fais toi confiance Ma chérie Voilà Je vous embrasse très fort Et on se dit à demain Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz